Musique Récemment, nous avons eu la chance de visiter deux des plus belles villes d'Autriche, une expérience touristique d'une richesse culturelle unique. Ces deux localités, peu éloignées l'une de l'autre, sont très différentes. L'une offre un patrimoine historique incroyable, alors que l'autre doit sa popularité à son style alpin. Elles sont assez touristiques, ce qui n'empêche pas de tomber sous leur charme. On commence tout de suite par la plus grande. Nous sommes à Salzbourg. Cette ville autrichienne affiche un patrimoine baroque tout à fait exceptionnel. Voici cinq spots qu'il faut voir à Salzbourg. Il faut savoir que Mozart est né à Salzbourg. Ce n'est donc pas par hasard si la cité évoque une symphonie de culture et d'histoire. La forteresse est notre première visite. Une rapide montée en funiculaire nous conduit dans la cour de ce château où l'on profite d'une vue à couper le souffle sur la ville. A l'intérieur, une exposition nous renseigne sur l'histoire militaire de la région. La visite comprend également des pièces plus originales, comme ce couloir musical. et vous trouverez d'autres objets atypiques dans les cours du château. L'horloge solaire et les sculptures de l'église Saint-Georges sont remarquables, tout comme l'architecture des différentes parties du fort. En redescendant, il faut passer par le cimetière pour découvrir des sépultures typiques de la région. Sur la grande place, le globe doré et le jeu d'échecs géant font partie des particularités de la cité. Le centre ancien avec ses rues pavées et ses maisons aux couleurs pastelles est entièrement classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. A Salzbourg, les places et les monuments sont tous plus impressionnants les uns que les autres. Si vous êtes admiratif de Mozart, vous pouvez visiter des expositions qui sont consacrées aux grands compositeurs. Dans les rues commerçantes, beaucoup de boutiques proposent des chocolats fourrés, pralines, pâtes d'amandée, pistaches, une spécialité qui mérite une dégustation. A voir également ce pont piéton avec sa ribambelle de cadenas des amoureux. Comme toutes ces villes d'origine chrétienne, le nombre d'églises est impressionnant. A l'image de la cathédrale avec ses deux dômes et son intérieur sophistiqué. ou encore l'église collégiale à l'aspect dépouillé et aux murs aux blancs immaculés à l'extérieur comme à l'intérieur. Le palais Mirabel est un autre joyau architectural du XVIIe siècle. Il est entouré de jardins à la française, de statues mythologiques et de fontaines. Un cadre idyllique pour une promenade royale en plein centre-ville. Un peu à l'écart du centre-ville, le château des Ailes-Brunes est l'un des trésors les plus mystérieux de Salzbourg. Dès l'arrivée, l'architecture et les jardins surprennent. Ils témoignent du savoir-faire des architectes de l'époque. Les fontaines élégantes et les statues séculaires ajoutent une dimension magique à cette visite où l'eau est omniprésente à l'extérieur mais aussi dans la cave du château. Dans la partie haute du château, nous découvrons une exposition originale. La visite de ce château est une expérience magique, en particulier par les différents jeux d'eau sophistiqués qui constitue de véritables éléments narratifs. À Salzbourg, les points essentiels sont assez concentrés et on peut parcourir la ville en une ou deux journées. Petit bémol, nous avons constaté que les prix sont quand même relativement élevés. Pour les amateurs d'histoire, Salzbourg est une destination incontournable, une véritable plongée dans un monde où l'art, l'histoire et la musique s'entrelacent harmonieusement. Un voyage dans la région ne serait pas complet sans s'approcher un peu plus des Alpes. Nous sommes à Olsted, un pittoresque village autrichien au bord d'un lac entouré de montagnes. Olsted est célèbre pour son histoire et ses maisons alpines du 16e. Le village est d'ailleurs classé à l'UNESCO. L'un des aspects les plus captivants d'Olsted, c'est son emplacement spectaculaire au bord du lac, encadré par ses montagnes majestueuses. Avec ses chalets et ses églises anciennes, Olsted semble figé dans le temps. Fondé il y a plus de 700 ans, c'est l'un des plus anciens villages continuellement habités d'Europe. Son passé est palpable et l'on a le sentiment que chaque construction raconte une histoire. La place du marché, entourée de façades historiques, est le cœur battant de la cité. On s'y imprègne de l'atmosphère chaleureuse de cette localité alpine. La meilleure façon de profiter de l'endroit, c'est de s'offrir pour 30 euros une balade d'une heure en barque électrique. C'est une expérience qui offre un autre regard sur les montagnes et le village et qui permet de s'éloigner du flot de touristes. Une opportunité de capturer une multitude d'images mémorables. Sur les hauteurs du village, nous vous conseillons la visite d'un lieu unique et mystérieux, l'ossuaire au crâne. Une curiosité qui remonte à il y a des siècles, où les crânes exhumés étaient nettoyés et décorés avec des motifs floraux avant d'être soigneusement rangés dans l'ossuaire. L'église catholique adjacente offre une vue panoramique sur le village et le lac et son intérieur abrite de belles œuvres d'art religieuses. Tout comme pour Salzbourg, cette visite d'Aulstet est une immersion dans l'histoire, la nature et la culture autrichienne. Pour notre part, nous n'avons pas souhaité nous rendre dans les attractions très touristiques comme les anciennes mines de sel, ces deux villes méritent sans conteste d'être inscrites sur la liste des destinations de voyage à ne pas manquer. Profitez des commentaires pour nous donner votre avis sur l'Autriche. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. On vous dit à bientôt pour de nouvelles expériences de voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501